Salut, 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 c'est Paul, je te retrouve ce soir pour une vidéo dégustation, bruit de bouche, intense et sensuel. Alors, donc, j'ai avec moi ce soir des fruits en pâte d'amande. D'où le titre. Donc, c'est Chef de Bruges qui fait ça. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on a une banane, deux bananes, une fraise, des abrigots, des manques, des poires, enfin, tu fais jouer un peu ton imaginatie. Et du coup, voilà, donc, on va en manger. Et on va faire les fruits de bouche avec. Donc, c'est parti pour la banane en pâte d'amande. C'est parti pour la banane en pâte d'amande. Franchement, ça fait plaisir. J'adore. Franchement, c'est grave cool. Vraiment, je suis content. Je suis content. Vraiment, je suis content. Je suis content. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va dire que c'est un abricot. Un abricot, un abricot, un abricot. Un abricot, un abricot. Un abricot, un abricot. C'est delicious. C'est mon abricot. Je pense que je suis quasiment sur. que les animaux autres que les êtres humains parce que je me mets pas hors animaux je suis quasiment sûr que tous les animaux sauf les êtres humains n'ont pas la faculté d'apprécier vraiment ce qu'ils mangent d'avoir les goûts, d'avoir les saveurs d'avoir les ressentis les frissons même tu vois les avis j'imagine mal un chien penser dans sa tête la texture était mieux le chien va faire il va gober peut-être que je me trompe peut-être que les singes peuvent ressentir les goûts ils se régaler vraiment de manière en mode il voit ça après j'en sais rien parce que peut-être qu'un chien pour reprendre l'exemple du chien peut-être même le chien s'il mange super vite ses gâteaux qu'il adore peut-être que quand même quand il voit le gâteau il se rappelle il se dit peut-être qu'il a un genre de ressenti en mode ah putain c'est le truc que j'adore peut-être qu'il y a un côté un peu il y a certaines choses qu'il peut préférer mais pas vraiment la vraie conscience je pense tout ça pour dire qu'on se rend pas compte la chance qu'on a de pouvoir manger en fait je sais que manger c'est très basique c'est les besoins primaires je vais faire la fraise frérot je vais faire la fraise je suis trop je suis trop en vrai la fraise c'est la même forme que la boire c'est juste qu'ils l'ont colorée en rouge ils ont mis du sucre regarde, 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 regarde regarde, regarde, regarde c'est trop beau c'est trop beau mais genre tout se rend pas compte la chance qu'on a en fait la conscience ah ok c'est un truc en plastique le le machin vert qu'il y a dessus c'est pas un vrai c'est un faux c'est un plastique c'est un leurre comme on peut dire ah là la fraise est différente le colorant rouge donne un peu de goût et le petit sucre à glace j'aime bien donc ouais manger c'est un ça peut paraître basique mais c'est fou en fait ça peut être fou ça peut être fou mais vraiment je suis sûr qu'il y a déjà des plats que t'as mangé qu'une fois ou que t'as adoré et que tu te rappelles encore et que tu n'as jamais retrouvé ce goût encore le souvenir que tu as eu un orgasme culinaire limite c'est fou vraiment c'est fou l'importance de savoir cuisiner avoir un petit peu de culture là-dedans de connaissance c'est très important depuis toujours depuis des siècles depuis la nuit des temps je pense un bon repas faire un bon repas proposer un bon repas partager un bon repas offrir un bon repas roi roi je suis en train de me transformer non voilà ouvrir un bon repas aux gens que tu apprécies enfin n'importe qui mais c'est le partage en fait c'est du partage qui se mange c'est le partage qui qui te permet de vivre en plus parce que si tu ne manges pas tu meurs il y a un côté un petit peu voilà mais tu vois ce que je veux dire c'est quand même le seul truc c'est quand même le seul partage qui se mange quoi moi j'appelle ça de l'amour comestible j'ai toujours appelé ça de l'amour comestible il y a des petites poules il y a des petites poules on dirait la forme on dirait un mignon mignon qui est belle comme la papa en vrai je ne fais pas il me reste 3 mais je n'ai pas envie j'ai envie d'en garder un petit peu j'en ai déjà mangé avant de faire la vidéo je t'avouerai je me suis dit vas-y je garde tout pour la vidéo mais en vrai c'est assez lourd quand même comme sucre je t'ai compris on dit ça donc on va s'arrêter après celui-là comme ça il m'en reste 3 3 c'est bien c'est un bon chiffre 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 23 24 23 24 25 26 22 Violette, du coup, un lilas, qui n'est pas encore frimé, un autre arbuste avec des fleurs jaunes, je ne sais pas le nom. J'ai un rosier, j'ai des fleurs, je ne sais pas, mais bref, en tout cas, plein de fleurs, plein de couleurs jaunes, violets, rouges, roses. C'est très, très beau quand tu regardes par la fenêtre, grand soleil, de la verdure, des feuilles, des fleurs, tu dois découvrir. Le seul petit havre de nature qui est là, tout autour, c'est du... T'as le portail, c'est des voitures, c'est du béton. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'air pour me dire tout ce béton, c'est... Enfin, les gens, ils ont des cours. Ils ont des jardins, ils ne plantent rien, ils laissent ça, ils laissent ça vide, comme ça, c'est triste. Et du coup, très de... beaucoup de diversité qui vient juste avec de l'herbe, des fleurs, des plantes qui viennent, donc plein de petits oiseaux qui viennent de... Enfin, c'est très facile de faire revenir de la vie, en fait, clairement. Tu laisses faire. Ça commence par un print d'herbe, après des fleurs, après des graines, après des insectes, du coup, dans les feuilles, dans les plantes, après, du coup, des insectes, avec les graines, des fleurs, des abeilles qui viennent même, même s'il y en a plus beaucoup, il y a quand même quelques abeilles qui viennent. Après, du coup, des graines, des insectes, après des oiseaux, et après des chats qui tuent tous les oiseaux. Donc, mais voilà, c'est assez fou, vraiment. Je suis un peu impressionné. Il y a six mois, il n'y avait plus rien, parce qu'il y a eu des travaux dans la cour, on a dû tout casser et tout. Il y a six mois, il n'y avait quasiment plus rien. Il n'y avait plus que de la terre, du béton, quoi. Enfin, de la pierre et de la terre, avec quelques petits brins d'herbe. Et là, en six mois, c'est bon, ça s'est transformé. C'est un truc de fou, comment ça a vite repris dessus, la nature, l'herbe, comment ça a poussé. Enfin, bref. Le printemps, c'est vraiment ma saison préférée. Parce qu'en hiver, tu te gèles. L'hiver, c'est chiant, parce qu'il fait froid. L'été, c'est chiant, parce qu'il fait trop chaud. Et l'automne, c'est chiant, parce qu'il fait globalement trop chaud. Entre bon et froid. Et il ne fait pas très beau non plus. Donc, clairement, le top qu'il y a entre les deux, qui est en même temps, chaud, mais pas trop. C'est vraiment le printemps. Et c'est la période la plus belle, ce que je t'ai dit, c'est là où il y a toute la vie qui ressort. L'été, c'est la vie qui ressort, mais c'est too much. En fait, tu crèves de choux. C'est... Je n'aime pas. Ce n'est pas assez doux. C'est trop agressif, l'été. En plus, surtout dans ma région. Dans le sud. Surtout quand tu es dans le sud de la France. Ce n'est pas un été du nord de France. Du nord, du nord, du vrai nord de la France. C'est vraiment des étés assez fatigants. C'est fatigant l'été. Non, je ne sais pas. Ça peut être fatigant que c'est ta piscine et que tu restes à l'ombre, ça va. Mais ça reste complètement très assommant. Mais bref. C'est parti en vidéo blabla. Tant donné qu'elle n'a pas eu beaucoup de bruit de bouche, au final. Au final, au final. Donc voilà, une pâte d'amandes riche en amandes fondantes à cœur. Des fruits en pâte d'amandes. Il y a 40% de... On ne sait pas vraiment. De amandes ou de sucres. C'est fait en Belgique. Mais ben voilà, tu vois. Tu vois, c'est belge, frérot, blé. Ces trucs, en tout cas. Et je n'ai pas regardé les calories comme je le sais avant. Juste histoire de rigoler un petit peu. Pour 100 grammes. Wouah ! Pour 100 grammes. 500 calories, presque. En sachant que tu es censé manger que... Je crois que c'est 1000 calories pour une femme. 2000 pour un homme. Alors on reprend tout ce qu'ils disent. Ça, ça c'est... Il faut voir dans quel contexte. Mais 2000 calories, c'est si vraiment. T'as une journée très active. Je ne sais pas si tu restes sur ton canal. Et sur Netflix, par exemple. Mais là, t'imagines 500 calories pour 100 grammes. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 70%... Il y a 70 grammes... De sucre pour 100 grammes. Donc là, globalement, c'est que du sucre. Tu m'étonnes que ça soit lourd. C'est un peu comme... Comme les chamalous, c'est que du sucre. Seulement, les chamalous, c'est rempli d'air. Tandis que là, c'est vraiment une boule de sucre. Donc c'est beaucoup plus lourd. Enfin, bref. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, cette petite sucrerie-là, cette petite friandise que je t'offre ce soir, de blé, en ce jour de carême, de fin de carême, pour les chrétiens. Du coup, je ne vais pas manger aujourd'hui. Voilà, je le fais, même si je ne suis pas... Enfin, je ne l'ai jamais fait avant. Je ne vais pas me définir d'une seule religion. Mais de toute façon, ça fait du bien de ne pas manger de temps en temps. Donc là, regarde, il est minuit. On est le 6. Jour où sort cette vidéo. Donc voilà, on a de minuit maintenant à minuit du 7. Je ne mange plus rien. Donc je ne vais pas manger à midi. Je ne vais pas manger ce soir. Bon, ce n'est pas la mort. Un jour, c'est une question d'habitude. En fait, si tu veux, on est tellement habitués à tout le temps manger à notre faim, mais de manière limite insolente, quoi. Tu sais, genre, j'ai un petit peu faim. Hop, je mange. Non, ce n'est pas rien. Je ne sais plus vraiment ce que c'est la vraie faim, en fait, si tu veux. La vraie faim, ça te tord les trucs. Ce n'est pas au bout d'un repas. Ce n'est pas parce que... Si tu crois que tu as faim à midi, ce n'est pas ça, la vraie faim. Ne mange pas trois jours complets, là. Tu vas commencer à ressentir des choses. C'est pour ça que je te dis, un jour, ça, je bois. Et puis, on est bon, quoi. On se retient, on se force. Ça fait du bien de se purger, le corps, que ton corps prenne rien. Parce que justement, comme je t'ai dit, on est tellement habitués à manger beaucoup, des choses grasses, des choses pas bonnes, des gâteaux, des fast-foods et tout. Je peux te dire que, voilà, faire un jour de pause, même dans la semaine, je pense, c'est bon. Ton corps, il est content de souffler, de purger pendant un jour. En tout cas, manger très léger. Un jour en particulier. Bref, voilà. Écoute, je te souhaite de faire de très très beaux rêves. J'adore ton petit commentaire. N'oublie pas aussi, si tu veux me soutenir, ce qui est très important, tu peux devenir membre de la chaîne. Donc, tu as le lien dans la description. Ça coûte entre 2 et 5 euros par mois. Et tu as plein de vidéos tous les mois. Tu as jusqu'à 9 vidéos. Et elles sont très variées. Ça a du lecture au gaming, aux vidéos, au blabla, vraiment sur des sujets très sensibles ou très personnels. Bref, donc, voilà. Merci à tous ceux qui sont déjà membre. On commence à être pas mal. Merci à toi. Si tu le deviens, ça m'aide vraiment énormément. Avec les lives, en plus, ce qui arrive bientôt, je vais encore plus donner de temps à la chaîne. Même si en ce moment, je donne un peu moins... Enfin, c'est... Oui, non, du coup, c'est pour les membres. Je fais beaucoup de vidéos. Mais bon, là, ça va arriver pour tout le monde. Bref, donc voilà. Merci à tous. Vite pour Rêve, pense-toi au doigt et à très 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 vite. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada